Et on accueille notre expert en électro, Jean-Luc, ce matin, c'est Thomas Difilice. Bonjour. Bonjour. Alors, le blender en cuisine, la petite histoire du blender. Mais le blender, il est d'abord présent dans nos maisons depuis de très nombreuses années. Est-ce que vous savez plus ou moins de quelle année ça date le blender ? Est-ce que vous n'avez pas vraiment une idée ? Aucune idée. 80 ? Eh bien, ça a un siècle, en fait, le blender. Ça a été inventé dans les années 1920, 1922. La première histoire, c'est ça. Dans le Wisconsin, c'est « American ». C'est « American », j'imagine. En fait, à la base, c'était vraiment ça. On parle que c'est souvent M. Stephen Poplowski, un Américain d'origine polonaise, qui a inventé ça, qui avait été engagé par une boîte, qui voulait en fait promouvoir une boisson lactée. Donc, en fait, c'était un genre de poudre d'orge avec de la farine de blé, etc. Mélangé à du lait, ça faisait donc une super boisson lactée. Et il voulait en fait mettre ça dans les restaurants. C'est un peu la même histoire, c'est un peu similaire à l'histoire du micro-ondes. C'était l'idée d'aller plus vite, de pouvoir mélanger une poudre avec du lait et de le mettre dans les restaurants. Et donc, ils ont inventé ce produit qui est en fait tout bête. C'est un moteur avec une lame qui tourne à la base. Mais on n'est pas certain de l'histoire, de la réalité, parce qu'on dit que Stephen Poplowski l'aurait inventé. Mais il y a peut-être Fred Osius, deux ans avant, qu'on l'appelait « The Blend Door ». C'était censurant, ça me fait penser au Tétaclax à « The Blend Door ». Et qui aura apparemment inventé ce genre de choses. Donc l'idée d'abord, c'est de se dire, on va mixer de la poudre et du lait et on va essayer de distribuer. Et apparemment, comme beaucoup d'Américains, faire un maximum de business pour mettre ça dans la plupart des mains des gens, en tout cas. Et une histoire très connue aussi, dans un fast-food américain avec un grand M, vous voyez. Oui, tout à fait. Il a débuté ce premier fast-food aux Etats-Unis. Il est démarré avec beaucoup de blenders. Donc un représentant blender aux Etats-Unis, il dit « Tiens, vous me commandez deux blenders, trois blenders ». Et ils ont démarré ce grand M avec les blenders. Donc il n'y avait pas que les hamburgers à l'époque. Mais c'est vraiment impressionnant, en fait, ce qu'on peut faire avec les blenders. C'est assez incroyable. Alors maintenant, les blenders sont arrivés dans nos cuisines. Et c'est vrai qu'on a, je trouve, un peu tendance à dire « Le blender, c'est pour les milkshakes ». Alors on met des fruits surgelés, on met de la glace, on met des bananes, on met du lait. Voilà, heureusement maintenant, c'est sympa, mais il n'y a pas que ça. Heureusement maintenant, il n'y a plus que du lait de vache. On sait faire du lait de chèvre, du lait d'amande, on sait faire un peu de tout. Donc c'est bien d'avoir ouvert ça. Moi, personnellement, c'est les smoothies que je trouve vraiment très impressionnants avec les blenders. C'est vraiment mixer des fruits effectivement surgelés, mais de les mettre avec des graines de chia, avec des graines de tournesol, avec du lait, et alors avec du jus ou de l'eau, pour ceux vraiment qui veulent... Bon, après, il faut rajouter du goût. Il ne faut pas oublier, parce que c'est compliqué si on mixe avec de l'eau. Si on risque de l'eau, ça n'est pas top. C'est bon pour la santé, mais au niveau mélange et goût, au niveau des fruits. Mais c'est grâce à ça, en fait. Le principe, c'est quoi ? Vous mettez effectivement vos fruits surgelés, et si vous voulez aussi, ça je donne un conseil, c'est d'avoir effectivement... de pouvoir conserver vos anciens fruits. Si vous avez des bananes qui commencent un peu à se gâter, ou des pop, etc., vous débitez en petits morceaux et vous stockez ça dans votre congélateur. Ça évite de jeter tout ça, et quand on a envie, quand on a terminé le sport, on met ça dedans, on met un petit peu de lait d'amande, un petit peu de miel, du sirop d'érable, et on vient blender tout ça, ça nous permet d'avoir les fruits, et contrairement aux extracteurs de jus aux centrifugeuses, on n'a pas que le jus. Donc on a les fibres, certes mixées, mais on a quand même un petit peu les fibres, mais on n'a pas que le jus, qui sont hyper importantes pour avoir une bonne digestion. On dit souvent que les nutritionnistes, ne boire que du jus, c'est juste faire un shot de sucre. Dans le blender, on peut quand même mixer ça. Et en plus ici, j'ai amené la star Vitamix, qui est vraiment la star américaine par-dessus tout. Vous le faites bien. Non, Vitamix. Mais si vous regardez des fois les shows... On va venir faire les jingles. Quand même pas à ce moment-là. Si vous regardez des fois les shows de Ellen DeGeneres aux Etats-Unis, ils font souvent gagner un Vitamix. Tous les Américains ont un Vitamix chez eux. C'est le best aux Etats-Unis, celui-là. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a deux grandes marques. Il y a Blendtec et Vitamix. Et Blendtec, si vous vous rappelez, il y a 12-15 ans, sur YouTube, il y avait un Américain qui blendait tout. Un iPhone, des balles de golf. Vous vous rappelez ça ? Exact. Oui, c'est ça. Will it blend, that's the question. Will it blend, oui. Voilà, c'était l'autre marque. Et donc là, on s'est rendu compte qu'un blender était littéralement surpuissant pour faire ce genre de choses. Et les Américains appellent ça un TNC, un Total Nutrition Center. Contrairement à nous, on se sert d'un blender pour faire, ou de la pâte à craie, pour faire des milkshakes. Eux, ils s'en servent pour tout. C'est-à-dire qu'ils déjeunent avec ça. Ils font la pâte à pancakes avec ça. Ils font les frozen tequila avec ça lors de l'apéro. Ils font de la glace pilée. Ils font du sucre en poudre. Ils font du sucre impalpable avec leur blender. Ils font des soupes. Bon, là, on peut discuter deux heures. Moi, j'ai déjà essayé. Ce n'est pas top non plus. Ce n'est pas top. Alors, il faut faire tourner ça pendant cinq minutes. Et il faut quand même mettre un casque anti-bruit à un moment donné. Parce que pendant cinq minutes, un blender, c'est assez... Excusez-moi, je suis avec mon blender. Je ne peux pas te parler. Il y a des nouveautés maintenant qui sortent. Avec une coque insonorisante. Et il y a même des nouveaux blenders sous vide qui sont en train de sortir. Donc, c'est assez impressionnant maintenant pour conserver toutes les saveurs, etc. dedans. Donc, on est vraiment en train d'arriver maintenant dans nos maisons à ce que le blender serve à 100%, évidemment, pour toutes les recettes. Ça, c'est vraiment bien fait. On a également une autre idée. On n'y pense pas souvent. Mais pour les gens qui veulent faire du régime, qui veulent faire un petit régime ou qui veulent changer leur façon de manger, deux choses. Ça a été fort, très, très fort apprécié par les bodybuilders. Les gens qui veulent prendre de la masse. Alors, je suis très, très mal placé pour en parler. Donc, on est bien d'accord au niveau musculaire. Mais vous savez mélanger. Donc, ils mettent de la whey dedans. C'est ça. Donc, ils mettent ça. Ils mettent en fait un shake de prot. Exact. Alors, au lieu de le faire effectivement à la main, on peut tout mixer dedans. Alors, effectivement, on appelle ça un blender parce que tout blend en anglais, c'est mélangé. On devra appeler ça un mixeur, normalement. Mais un mixeur, c'est également un batteur à main ou un mixeur à main pour un mix-soup. Donc, on a facilité ça et on appelle ça un blender. Donc, pour les bodybuilders, c'est très bien parce qu'on sait faire également des boules de protéines. Quand vous avez terminé de courir, vous mangez un mélange de dattes, de miel, etc. Donc, c'est des sucres naturels. Et il faut quelque chose de relativement puissant. Et on en parlait en off ici, c'était les cuirs de fruits. Oui, les cuirs de fruits. Si vous êtes amateur de ce genre de trucs, moi, je trouve ça magnifique. Le problème, c'est que là-dedans, quand vous faites un cuir de fruits, vous prenez une mangue, banane, kiwi par exemple, relativement mûre et vous devez les mixer. Si vous prenez ça sur un blender qui n'est pas suffisamment puissant, en fait, vous n'aurez pas cette pâte onctueuse que vous étalez dans un déshydrateur alimentaire. Je n'ai pas rarement l'occasion de pouvoir dire ce genre de mots. Et alors, faites-vous le sécher et vous savez avoir en fait des petits lacets de bonbons naturels de fruits que vous savez avoir dedans. Quelques conseils aussi à savoir pour le blender. Je conseille de plus en plus de blenders maintenant. Bon, ça, c'est le mien, il a bien vécu. Mais c'est des bols en triton. C'est du triton, ceci. Il a existé des blenders en verre. Et alors, j'ai cassé, moi, plusieurs fois, des blenders en verre avec des fruits surgelés. Quand vous mettez une demi-banane, il explose. Donc voilà, moi, je serais plus conseil à dire prenez des blenders avec des bols en plastique ou en triton. C'est le terme exact parce que c'est maintenant breveté. Si vous le passez au lave-vaisselle, il aura cette belle couleur blanchâtre. C'est bien, mais... Les inconvénients du lave-vaisselle. Les inconvénients du lave-vaisselle, c'est le seul, je pense, d'inconvénients du lave-vaisselle. Et ceci sert à pousser, effectivement, dans le fond. Et une autre chose aussi, j'ai plutôt tendance à privilégier les blenders qui n'ont pas de fond amovible. Ah bon ? Voilà, donc là, le fond est complètement plat. C'est assez pratique parce que les fonds amovibles, je ne sais pas si on a encore le temps ou pas. Oui, tout à fait. Et les fonds amovibles, ils sont des fois un petit peu incurvés. Et donc, si vous voulez faire, par exemple, une préparation du houmous... Les aliments viennent se glisser entre la lame et le bol. Et donc, ça, c'est assez pratique. Alors, ce n'est pas traditionnel de faire ça. Normalement, dans ma famille, on fait quand même pas mal de houmous parce que c'est ça d'avoir épousé une limanaise. Mais c'est pratique. Vous mettez vos pachiches, tahina, etc., l'ail, etc. dedans. Le fait d'avoir le fond complètement plat, vous savez récupérer facilement. Et ça évite ce très, très agréable accident qui est vraiment arrivé en plus dans ma famille, à ma mère. C'est d'avoir le fond amovible et de mixer des fruits rouges pour faire un genre de sorbet. On peut faire des sorbets avec ça, on va très rapide. Et en fait, en levant, le bol s'est détaché. Donc, c'est très agréable. Le fond amovible permet de plus facilement le nettoyer. Par contre, le fond complètement moulé, on va dire, dans le bol en triton, c'est plus pratique, en fait, pour moi, sur le long terme, en tout cas. Mais vous avez souligné quelque chose de très important. La vitesse de rotation et la puissance du moteur est très importante dans la qualité et le choix de l'achat de Blender. C'est très important. Alors, au niveau puissance, on n'ira pas au-delà de 1200 à 1600 watts sur les plus puissants. À partir d'un moment, c'est plus la qualité du moteur. Je vais donner un exemple. Si on veut faire du beurre de cacahuète, du Pindakas, comme on apprenait ça quand on faisait nos cours de néerlandais, il faut évidemment mettre des cacahuètes dedans. La puissance, ce n'est pas le plus important. Le problème, c'est que le moteur doit être robuste. Il y a des Blender, effectivement, qui coûtent 20, 25 euros. Vous faites du beurre de cacahuète, il en fera une fois. Et puis le moteur sera effectivement... Terminé, quoi. Il ne faut pas mettre des 900 000 euros dans des Blender. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais jusqu'à un moment donné, le Blender peut servir tous les jours. Mais la puissance est très importante. Si on veut, par exemple, avoir une pâte à crêpes... Moi, je fais des pâtes à crêpes à base de flocons d'avoine. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé une fois. Jamais. Il faut mettre du beurre et des oeufs. C'est costaud. C'est assez épais comme ça. S'il faut colmater un mur également, ça marche. Mais en tout cas, c'est bon pour la santé. Multifonctionner. C'est multifonction. Allez, je prends ma platresse. On y va. Et donc, avoir une puissance suffisante, c'est pratique. Couplé à une qualité moteur, c'est extrêmement important. Maintenant, il n'y a pas que les Américains. Mais effectivement, si on présente le Blender, il nous faut un Blentec ou un Vitamix. Merci Thomas, dit Félix, d'être venu nous présenter ce matin le Blender. Le Blender qui vient de chez vous, en plus. Oui, en plus, là, c'est mon privé, effectivement. Elle est vraiment à la maison. Exactement, il repart à la maison. Et j'ai envie de conclure, sortez-le de vos placards et de vos tiroirs et surtout l'utilisez au quotidien. Complètement, c'est exactement ça. C'est la meilleure méthode à faire. Souvent, quand on le range, c'est bien. Mais vous lavez sous la main, vous dites, tiens, on veut faire une petite mousse de poisson, on veut faire une mousse de canard en entrée. Vous mettez tout dedans, on oublie à quel point ça sert. Et alors, on oublie aussi à quel point ça mixe bien les soupes. Oui, ça les émulsionne. Ça les émulsionne. En fait, il y a un effet vortex qui va se créer avec un Blender. Vous allez vraiment avoir les quatre boules qui vont se créer et le cœur qui va se vider au niveau d'un Blender. Et quand vous voulez un velouté, on peut le faire à la main. Mais d'abord, il faut le tenir, etc. à la main. Le passer dans un Blender, le résultat est juste impressionnant à quel point un Blender peut faire ça. Mais c'est vrai, plus il est sous le plan de travail, mieux vous allez l'utiliser. Et utiliser un électro à 90%, c'est le secret en fait de faire un bon achat en tout cas. Elle est super, le Blender star de ce matin. J'adore, je suis fan du Blender, il y en a toujours un sur le coin de ma vie. Vous êtes blendé là, je vous le sens. Je suis complètement blendé. Complètement, incroyable. Merci.